allez salut à tous bienvenue sur le site cibaz.fr et sur notre chaîne chaîne youtube alors n'oubliez pas que vous avez ici toujours sur notre site notre chaîne en plein milieu des vidéos qui seront mises à jour au fur et à mesure et des techniques de barre pour les personnes qui ne connaissent pas voilà j'espère que vous vous inscrirez vous soutiendrez ce petit site qui a plein de petites fonctions dont des cartes de kits de pêche du bar les cartes de spots du bar je les met à jour petit à petit parce que maintenant je vais arriver en Normandie donc voilà je vais vous mettre deux trois endroits pour ceux qui sont du coin sinon bien sûr pour les autres n'hésitez pas à demander sur le forum ou sur notre page facebook voilà voilà vous avez un petit shop aussi qui malheureusement ne marche pas bien sur Godzilla mais qui marche très bien sur les autres navigateurs donc par exemple si on prend là voilà on va aller dessus vite fait alors je suis désolé pour la lenteur par contre mais mon site est hébergé en local alors malgré que j'ai la fibre optique mais je pense que c'est un bon serveur qui va être un peu lent c'est un peu chiant mais bon alors c'est le bien fichier c'est toujours en train de bosser voilà n'oubliez pas il est toujours des petits vêtements sympas ça peut être cool et ça paye le site internet en même temps allez sinon passe à la vidéo alors de quoi je vais vous parler aujourd'hui c'est du site datashom.fr alors c'est un site qui est vraiment excellent pour les pêcheurs du bar ça permet de connaître pas mal de choses sur le sur là où on va pêcher donc je vais vous montrer quelques fonctions j'utilise moi dans le secteur donc par exemple donc vous allez déjà première chose mettre une carte assemblage des cartes marines vous allez avoir tout ce qui apparaît pour les pêchants en bateau comme disait certains collègues youtubeurs vous avez des superbes infos sur les sur les sur les épaves que vous pouvez trouver voilà par exemple ici on s'en s'en fout réellement quand on pêche du bar quand on pêche du bar ce qui nous intéresse c'est de trouver un peu de profondeur un peu de courant enfin voilà des petits trucs sympas alors je vais prendre par exemple la zone de gâteville sur laquelle j'ai fait la précédente vidéo donc on peut voir quand on pêche ben c'est bien datashom quand on est au bar mais toute la zone verte c'est la zone qui découvre alors souvent quand on pêche par cette zone là se recouvre de mer donc ce qui est intéressant pour nous c'est d'apprendre des informations sur cette zone verte et il y a un superbe truc sur sur datashom qui vient d'arriver enfin il ya quelques temps déjà mais c'est il ya lithographie 3d alors si j'arrive à retrouver nous celle je sais plus voilà et donc là vous voyez il est au 3d vous avez quelques zones en france qui sont maintenant en 3d complète jusqu'à toute la côte carrément vous et je vais maintenant tous les hommes qu'on va voir tac tac j'ai tous les cocher ça ça bête vieille je sais pas où c'est finistère long doc orbihan paca pactère naturel marin d'héroise je pense qu'avec ça je dois être pas mal j'en ai oublié l'art corse normandie baril bien sûr et voilà vous voyez un peu ce qui apparaît là c'est magique moi je sais que je pêche beaucoup cette zone là et et ben ça me donne tant d'infos notamment j'ai fait du poisson dans ce trou ici là que vous voyez avec ma souris j'ai vu d'autres pêcheurs pêcher sur d'autres endroits des zones de grands fonds ici par exemple pour connaître un petit peu la zone chez qui a des macros par exemple qui n'était pas qu'ils prennent pas mal par ici quoi alors c'est pas fait partout en france malheureusement vous allez voir si j'ai des zones bien sûr surtout la france voilà oui en jaune les zones qui apparaissent donc c'est déjà pas mal finistère on peut aller faire un tour il ya une super spot là bas je pense que c'est nous une des zones les plus poissonneuses de france à mon avis les petits finistériens vous avez de la chance quand vous allez regarder par là je crois qu'il ya une zone de sous-marins qui doit traîner par là c'est peut-être pas super mais si on zoom un petit peu par là on a l'air de réagir c'est marrant c'est marrant parce que par ici ça a l'air d'être bon après si on a remandie et ben pour une fois qu'on a de la chance on a remandie d'avoir quelque chose que les autres n'ont pas tu regardes ici je reviens juste magnifique quoi quand on pêche du bord cette information là elle est juste l'essentiel vous allez voir toutes les failles etc vous allez pouvoir vous positionner très précisément sur les spots oui je sais pas par exemple quand on est sur une plage à mairie haute qu'est ce qu'on sait qu'il ya cas du rocher en face quoi qui suscite d'apprécier du bar quoi je prends une zone tiens c'est ça c'est pas mal ouais ça va être sympa quand surtout dans cette zone là quand vous êtes sur le sur le cotentin ouest vous avez un arrêt montant d'avés sur un courant qui va se former c'est qu'il va remonter le long de la côte quoi et parce que vous allez rechercher pour ceux qui savent pas c'est des zones comme ça vous avez un rocher qui là le courant va partir du bas en haut vous allez sûrement avoir du poisson qui va s'accumuler derrière rocher pourquoi pas ce en fin de compte enfin notamment les bien sûr les prédateurs parce que vous allez avoir les petits poissons qui vont se balader etc et quand ils vont passer avec le courant dans le rocher ils vont se faire avoir dans les petits barres qui derrière tout simple tout con mais ça marche ça marche très souvent quoi donc il faut chercher tous ces spots là pour respecter vous est là après des failles parallèles vous avez peut-être des barres qui vont se mettre dans les dans les failles alors l'info qu'on n'a pas par contre avec la 3d c'est la profondeur la profondeur de toutes ces petites failles mais c'est des zones sympa quoi vous allez regarder on va avancer encore un petit peu alors bien sûr vous avez le changement de couleur qui est important vous voyez par exemple si la mer elle découvre on va dire à mi marée vous avez des zones de courant qui passe là dessus vous avez là des super spots des super des super couloirs ou de barres va se poster c'est quasiment certain quoi on monte encore c'est pas de petits trous comme ça c'est une évidence à pêcher ça là vous avez pareil vous avez un couloir pas trop à quoi ça sert alors moi j'aime bien aller pêcher aller pêcher j'ai pris une zone que je connais pas justement cette côte là j'ai jamais été si je trouve un endroit qui pourrait être pas mal j'aime bien moi je recherche beaucoup de rochers et la profondeur directement accessible je veux dire pourquoi parce que le bar a tendance à aller à se mettre dans des endroits déjà d'eau de courant pour piéger ses proies et voilà ça pourrait être pas mal la zone de courant derrière des pieds rochers donc voyez par exemple là c'est pas assez précis mais vous n'avez pas de rochers au bar là donc c'est pas la peine de lancer loin vous voyez loin le poisson il sera sur le sur le bord ici juste derrière les rochers donc vaut mieux arriver par ici et remonter la côte par là pourquoi c'est comme ça parce que le poisson il est souvent le nez dans le courant donc si le si le courant remonte par ici vous allez avoir bien sûr le bar qui va avoir le nez vers là vers la droite donc donc voilà il faut pour pas se faire voir en fin de compte c'est comme avec les truites en douce il faut arriver par derrière et pourquoi je recherche c'est qu'est ce que je recherche raison donc des rochers voilà des points rocheuses qui vont abriter les barres les barres vont le cours avec du courant bien sûr qui va passer à côté et aussi une zone avec une forte profondeur à côté qui est une zone de sécurité pour le bar c'est à dire qu'il est souvent au bord en fin de compte en train de chasser mais voilà en cas de problème il faut vite qu'il puisse partir au large dans les zones profondes pour s'abriter donc ça c'est des bons spots par exemple et en plus de ça sur ce pot là tu regardes mais tout le courant qui va remonter donc de tout la belle qui va remonter et ça va être un appart de nourriture le la nourriture risque sûrement d'être bloqué ici au niveau de la zone au niveau de la zone ici donc ça c'est une zone aussi à prospecter à moi et avoir toute la nourriture tous les sédiments tout ça qui va être amené par le courant ici ça va créer un bon petit bouillon là avec le courant ça va continuer d'entraîner tout ça et ça vient lécher tout le bord là tout du long donc vous avez ça et vous avez autre chose qui est pas mal sur sur datashom qui est qui est les prévisions où est ce que c'est ça niveau donc je crois pas c'est là météo vitesse direction du vent ouais ça peut être intéressant mais c'est pas ça c'est plus tôt plus tôt plus tôt vous avez la houle primaire qui est là ça ça peut être pas mal voilà quand vous êtes quand vous pêchez à la côte je vais prendre une autre zone qui est bien connu des pêcheurs de bar c'est quiveron très prolifique en bar sur la côte ici là vous voyez bien sûr que vous avez des hauteurs des hôles qui sont importantes alors pourquoi c'est bien parce qu'en fin de compte là où l'important va décoller toute la nourriture qu'il y a sur la côte de quiveron quoi je sais pas enfin vous connaissez peut-être pas mais vous allez chercher des photos de notamment alors il va falloir que je mette ça un petit peu en transparence ça pourrait être pas mal je sais plus je sais plus où on met ça alors voilà les calques on cherchait bien oui ok c'est bien ou une première heure j'avais légèrement plus transparent voilà et là vous avez un truc je sais plus un petit point qui s'est un peu ici là où il ya un restaurant je crois mais voir c'est ce secteur là c'est intéressant et qu'est ce que vous avez intéressant en plus si vous pouvez animer tout ça vous pouvez vous dire voilà j'ai pêché et on va choisir par exemple demain samedi je vais démarrer ma partie de pêche à 11 heures par exemple c'est chez que point de vue de la marée ça peut être pas mal là bas ça peut être pêchant pas trop dangereux et ben je peux dire ok je clique j'anime j'anime jusqu'à 17 heures une bonne journée deux images par seconde peut-être pas pendant un truc puis on va mettre 24 images par seconde on fait play forcément ça bosse ça bosse ça bosse voilà si ça veut bien s'animer ça veut pas s'animer non ça parce que j'ai pris quelque chose de trop court là non bon on va prendre ça du 21 on va refaire un à même vous voyez c'est un petit peu non chargé tout ça pourtant à mon avis il n'y a pas grand chose en images voilà alors ça c'est super rapide du goût c'est pas un bon truc mais bon dans l'idée vous avez compris c'est que vous allez savoir si la houle va changer de sens si le vent va changer de sens s'il a voilà c'est des infos toujours intéressantes quand on contre pêche du bord pour savoir si c'est si l'endroit est pêchable ou pas alors j'en parle parce que dimanche dernier j'étais justement au phare de gâteville et c'était clairement impêchable mais regardez on savait qu'il y avait 30 à 40 kilomètres heure de vent alors c'est beaucoup du bord mais ça m'est déjà arrivé en fait qu'on allait pêcher là bas avec 20 km heure de vent et en réalité une fois réglé sur site il y avait rien du tout quoi donc ça c'est des prévisions superbes marines qui servent des fois à rien ça ressemble à rien c'est un peu pénible parce que moi j'habite à cran ça me fait une heure et demi de route vous voyez pas top quoi donc c'est pas grave on s'est rabattu sur saint valahoug qui est une zone sympa aussi qui était abrité du vent absolument était plein d'ordres donc ça va là où ça allait très bien et ma fois c'est tout dans cette petite vidéo vous voyez franchement n'hésitez pas à regarder ça c'est vraiment super ces images en 3d quand on pêche du bord vous allez découvrir plein de spots sympa et surtout surtout aussi n'hésitez pas quand vous revenez de la pêche à analyser savoir je pense que vous avez pris un poisson ici vous dire pourquoi pourquoi ce poisson il était là j'ai pris un exemple j'ai pris un poisson ici la marée était montant donc je sais que ça allait de gauche à droite le courant le courant venait frapper ici contre là et puis remonter la nourriture il y avait un bon filet de courant tout du long ici en fait et j'ai pris un poisson ici ce qui paraît logique parce que ben il a tout la nourriture en fin de compte tout ce qui vient ici de la plage si les poissons ont envie de s'abriter ici c'est mort ils n'ont rien donc ils sont obligés de continuer de migrer et ils arrivent forcément un moment dans les rochers ici quoi et pour le peu qu'il y ait un petit peu de vent un petit peu d'eau etc ça commence à bien bouger à faire bouger toute la nourriture qui se trouve surtout la gauche là et tout atterrit ici et c'est une zone de concentration de nourriture en plus de ça vous voyez qu'un gros rocher qui est là qui abrite clairement le poisson du courant et j'ai remarqué qu'ici il y avait tout le temps des aiguillettes à traîner tout le temps du poisson ici alors je sais pas pourquoi voilà après c'est pas forcément le poisson que je pêche c'est clair moi je recherche le bar mais si vous avez des poissons à traîner à tout le temps à sauter etc ici c'est qu'un jour ou lot vous avez de fortes chances de tomber sur du bar après faut prospecter machet ça m'est déjà arrivé de faire des capots mais voilà vous avez bossé vos postes comme ça avant d'y aller et comme ça vous allez optimiser votre temps vous n'avez peut-être que deux heures ou trois heures de dispo pour pêcher ben là vous savez exactement vous voyez avec les flèches d'où vient la houle vous savez d'où vient venir le vent avec les consultations marines vous avez windy pour voir d'où vient le vent vous avez voilà data shum c'est plein d'informations maintenant vous n'avez peut-être pas exactement la 3d sur votre zone mais analysez bien vos cartes voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à commander liker à s'il vous manque des infos je reprendrai en commentaire n'y a pas de souci ciao ciao